Évangile TV présente Partage ton histoire Des témoignages émouvants et bouleversants Des moments insolites, du rire et des larmes Des vies changées radicalement Des guérisons incroyables et fascinantes Des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu Comment il a agi dans leur vie et dans leur famille Sans oublier des temps de déclaration et de prière Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rokamboura Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Partage ton histoire Alors aujourd'hui je suis avec Endril Et en écoutant son témoignage, vous allez vous rendre compte en fait Qu'on peut commencer en allant à l'église On peut commencer en étant en grandissant dans une famille chrétienne Mais finalement partir dans le monde Et même vraiment avoir des comportements destructeurs Le témoignage de Endril est vraiment inédit Vous allez vous rendre compte aussi Combien de fois Dieu est capable de nous sortir Et d'aller nous chercher même lorsque nous avons sombré Dans le monde de la délinquance, de la prison, de la drogue Et toutes ces choses-là Dieu est amour par-dessus tout Je vous invite tout de suite à ce son témoignage Bonjour Endril Bonjour Bienvenue dans Partage ton histoire Merci Merci encore d'avoir accepté de témoigner Je pense vraiment que ton témoignage va toucher énormément de vie Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement pour les internautes qui ne te connaissent pas encore ? Tout d'abord, je m'appelle Endril Merci pour l'invitation tout d'abord Je m'appelle Endril, j'ai 24 ans On peut dire que je suis un ancien pêcheur Un ancien pêcheur Amen Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet ancien pêcheur ? Dans quel contexte familial as-tu grandi ? On peut dire que j'ai eu plusieurs anciens mois Quand j'ai eu plusieurs, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs phases J'ai eu une phase où j'étais dans la musique mondaine Artiste, ancien artiste J'ai eu une phase où j'étais dans le quartier Et il y a eu une phase où j'étais à l'autopsychiatrique C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases de ma vie Qui fait qu'aujourd'hui, je témoigne Amen Et donc du coup, comment tu as commencé ? Comment ton histoire commence en fait ? Quand mon histoire commence ? Mon histoire commence dans ma jeunesse C'est-à-dire qu'au tout début, j'allais à l'église avec ma famille C'était plus, on me poussait à aller à l'église C'est-à-dire que je n'allais pas de plein gré On me poussait à l'église Et moi, plus on me poussait, plus ça me freinait Évidemment, il est arrivé qu'il y avait un service jeunesse dans cette église Qui proposait plusieurs activités C'est-à-dire de la danse, du théâtre, du sport, plusieurs choses Et moi, j'étais aux côtés d'un artiste qui est mondialement connu Je ne dirais pas son nom, qui est mondialement connu Et ensuite, quand j'ai voulu quitter cette église En fait, j'ai commencé à me dériver sur moi C'est-à-dire sur ma propre gloire Je commençais à rechercher ma gloire à moi C'est-à-dire que je veux former mon groupe de danse D'abord, c'était la danse Je veux former mon groupe de danse Faire des événements qu'on me reconnaisse partout Je veux que les gens m'acclament Que les gens ne regardent que moi Que les yeux soient dirigés que sur moi Et j'ai effectué pas mal quand même de concerts D'événements C'est-à-dire que je connais la scène C'est un milieu que je connais beaucoup Je connais beaucoup d'artistes Enflouant mon dans Et en soi, j'avais plutôt des gens qui me souviaient par rapport à ce que je faisais Qui voulaient faire la même chose que moi Qui me prenaient comme modèle Tu t'as influencé dans ton domaine Voilà, exactement Moi, j'ai influencé beaucoup dans le milieu de la danse On peut dire ça Et après, suite à ça, j'ai commencé à me dériver vers la musique C'est-à-dire que je veux commencer à chanter Je commençais à moi aussi Comme c'était la danse, de base Je commençais maintenant à chanter À être, voilà, une référence À devenir une référence D'ailleurs, on a vu des vidéos où tu chantes En même temps, tu danses, tout ça Ah, c'est le passé Ah ça C'est le passé C'est le passé, c'est le passé Et en fait, j'en parle avec Jo Parce que je sais que même à travers mon témoignage Il y a beaucoup d'artistes Il y a beaucoup de jeunes artistes Qui sont un peu perdus Qui se cherchent Et à travers mon témoignage Je sais que ça pourra édifier pas mal de jeunes Et je sais que je me rappelle d'un événement Qui était sur les Champs-Elysées À la sortie d'un événement C'était un concert À la sortie, voilà, tout se passe bien On fait notre événement avec cet artiste-là Et à la sortie, si tu veux Il y a un marabout qui se dirige vers nous Un marabout ? Un marabout Qu'il se dirige vers nous Il vient vers nous Il me demande, il me dit Oui, franchement Là, quand vous êtes là Si vous avez besoin d'avoir plus de succès Si vous voulez qu'on vous reconnaisse mondialement Si vous avez besoin d'être reconnus Contactez-moi Prenez mon numéro Prenez ci, ça, ça Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu le vois ? Ah moi, j'ai refusé de dire En plus, tu savais un peu Écoutez, tu vas t'aller à l'église Tu te dis Non, non, ça c'est pas un bon signe ça Déjà En fait, moi, j'étais à la recherche de la gloire Mais pas jusqu'à ce point-là Parce que tout ce qui est marabout On sait très bien qu'il y a toujours des conséquences derrière Effectivement Moi, j'ai tout de suite dit non J'ai dit non, moi C'est pas possible Tu viens avec le talent ? Ah ouais, moi j'ai dit non, non, non J'ai dit non, j'ai refusé Et les amis ? Mes amis, ils ont dit Oui, on va te rappeler Ils ont pris le numéro Mais voilà, pour dire non Et voilà Et je sais que Je commençais à comprendre que Ma carrière artistique Prenait de l'ampleur C'est-à-dire que Je commençais à faire des rencontres De très grands artistes Et après, suite à ça J'ai commencé à fumer Comme ça ? Non On va pas sauter les étapes À transition À transition C'est comme j'ai fait ma carrière solo C'est-à-dire que j'ai changé mon entourage D'accord J'ai commencé à avoir d'autres amis Donc qui dit d'autres amis Dit d'autres pensées D'autres objectifs D'autres langages D'autres objectifs Donc là, je commençais à être à la recherche Vraiment de l'argent mais facile Et donc là, si tu veux Je commençais à Commençais à rentrer dans l'escroquerie L'escroquerie Ça a commencé comme ça L'escroquerie La malhonnêteté Le vol Petit à petit Le vol Ensuite, quand c'était pas le vol C'était La cigarette La drogue Le cannabis Donc je commençais à En fait, si tu veux Je commençais à prendre goût À ces choses-là C'est la semence qui est à l'intérieur de moi Bien sûr, qui me poussait à Prendre ces choses-là T'as commencé par fumer Et après vendre Ou tu commencais par vendre d'abord Et après fumer Vendre d'abord T'as commencé par vendre Et ensuite, t'as voulu Voilà Avant, je vendais Je commençais d'abord par vendre Voilà En voiture Je faisais des livraisons en voiture Où j'étais Je devais recevoir des clients Qui venaient prendre leur consommation Et partir Après, suite à ça Là, j'ai commencé à moi aussi toucher À la cigarette Au début, c'était Un fumeur commence toujours comme ça Moi, c'était comme ça Je commençais Et quand on me disait Oh, mais tu fumes Non, mais Je peux m'en passer Je vais arrêter Je vais arrêter Et c'était toujours ça Que je disais Je vais arrêter Je ne fume pas vraiment Quelques temps Et je vais arrêter Ouais Et plus t'en passais Plus je prenais Plus je prenais Plus je prenais Mais je me rendais compte Qu'en fait En fait, comment je voyais les gens Avant, je voyais les gens D'une manière différente C'est-à-dire que je les voyais Ils fument mais ils savent que Ce n'est pas bien de fumer Mais comment ils ne s'arrivent pas À arrêter Et moi, je me suis retrouvé Dans ce genre de situation Et j'ai compris Et là, je prenais goût Je prenais goût Je prenais goût Ça devenait une addiction Addiction Au début, c'était la cigarette Ensuite, j'ai commencé Le cannabis Cannabis, je prenais Je prenais Et l'effet que ça me faisait Ça me rendait Moi qui me faisais de la musique Aussi, un peu de la musique Ça me donnait de l'inspiration Pour mes musiques Pour mes sons Ah oui, le cannabis Ah oui, parce que la plupart Des artistes Ça, c'est ce que les gens Ne savent pas La plupart des artistes mondains Fument Ou boivent de l'alcool Tu vois, c'est rare Un artiste Qui ne fume pas Qui ne touche pas À l'alcool Ou à ces choses-là La plupart Fument Pour être dans un Dans un état second Voilà Pour être dans un état Et c'est pour ça Tu te sens inspiré Tu te sens, voilà On sait aussi que voilà Quand tu es Dans un état second Ce n'est plus trop toi En fait Tu n'es plus trop objectif Et c'est là où justement On sait que Voilà Spirituellement On sait que le diable Influence beaucoup Parce qu'il y a beaucoup d'artistes Qui disent des choses Mais quand tu écoutes les paroles Exactement Tu te dis Mais ce n'est pas possible Ah bah oui Comment on peut Moi je disais des paroles Si tu veux Moi-même des fois Je me dis Mais d'où je sors ça Tu vois Moi qui Comme j'allais à l'église avant Mais je ne connaissais pas Vraiment réellement Christ Bien sûr Je ne connaissais pas vraiment Dieu Et je sortais des paroles Du genre Voilà Je suis un démon Des paroles vraiment Ah oui Des paroles insensées Vraiment De l'argent fasciste C'était une mauvaise atmosphère Voilà De la cigarette Une mauvaise atmosphère Et Tu regrettes aujourd'hui ? Comment ? Tu regrettes aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu dirais A ces personnes Aujourd'hui Ou même ces chrétiens Qui écoutent de la musique mondaine Sans savoir tout ce qu'il y a derrière Franchement Ce que je dirais C'est Faites attention Quand je dis Faites attention Ça veut dire que Même derrière la musique chrétienne Pardon Si tu ne fais pas attention Au genre de musique Que tu écoutes Eh bien Tu vas jongler Entre la musique chrétienne Que tu écoutes Et la musique mondaine En fait Tu vas plus savoir différencier Tu sais Quand tu viens à Christ Il faut abandonner Il ne faut pas Parce que Dieu n'est pas bête Il ne faut pas jouer avec le fait Surtout Essayer de mélanger Parce que moi je connais en fait Je connais ce milieu Je sais que Tu sais Quand une personne Fait semblant Fait Quand fait ça Pour sa propre gloire Tôt ou tard Ça le rattrape Tu vois Même si Tu dis que tu chantes pour Dieu Que tu chantes Mais que ce n'est pas vraiment pour Dieu C'est vraiment pour ta gloire Tu veux le succès Au bout d'un moment Ça va te rattraper Tu ne vas pas t'y attendre Et c'est là où il faut discerner Maintenant Quelle musique je peux écouter Quelle musique je ne peux pas écouter C'est ça Tu vois Et il y en a même aussi Qui parfois Malheureusement En tant qu'enfant de Dieu On écoute des musiques Mais on choisit certains styles Parce qu'on veut Se rappeler des choses du monde Exactement On veut se rappeler de l'ambiance du monde Exactement Mais parce qu'on se dit Oh non c'est chanson chrétienne Donc ça passe alors que ça Dans le cœur de Dieu On voit très bien en fait Exactement Tu aimes encore ces choses-là C'est ça Et moi je pense que Un enfant de Dieu Deux doit être toujours dirigé Par l'esprit de Dieu Dans tes manières de faire Donc il y a beaucoup de personnes Qui savent chanter Mais qui ne sont pas appelées à chanter Mais qui chantent Parce qu'ils savent chanter Voilà moi aussi je veux faire ça Non Peut-être que Dieu te veut au piano Peut-être que Dieu te veut à la batterie Tu vois Il faut demander à Dieu Il ne faut pas faire les choses Par précipitation Ou parce que Telle a fait ça Je veux faire ça Non Même si tu sais le faire Demande à Dieu Est-ce que c'est sa volonté Parce qu'on ne fait pas les choses Par imitation Parce que si tu te retrouves à chanter Parce que l'autre chante Parce que tu as une belle voix Au final tu le fais Sur de mauvaises motivations Tu ne le fais pas Parce que Dieu te l'a demandé Tu le fais parce que l'autre Exactement Et ça c'est déjà une mauvaise base Exactement Donc c'est totalement ça Waouh Et toi du coup Donc par rapport à ça ensuite Qu'est-ce que tu as Par rapport à ça Ensuite Donc tu as changé Tu vendais Je vendais Maintenant tu as commencé à fumer Commencé à fumer Et là j'ai commencé à commettre Des cambriolages Des vols Waouh Où là je Je rentre dans des maisons Quand il y a l'absence du propriétaire Où je dérobe de l'argent Des voitures Des armes De l'or Des armes Des armes Parce qu'il y avait des armes Chez certaines personnes Des armes à feu Ah ouais Ouais des armes à feu Ils ont des armes chez eux Ah il y en a qui ont des armes chez eux Des fusils à pompe C'était un fusil à pompe Waouh Des armes Et C'était pas Moi je les faisais vraiment Déjà quand je les faisais J'étais même pas conscient déjà Ouais Tu vois j'agissais Mais c'était pas moi L'esprit qui était interne de moi Me poussait à faire ces choses là C'est à dire il y a des fois Il y a des gens qui font des choses Je pense que c'est eux-mêmes Mais non C'est le diable qui me poussait A faire ces choses là Et moi J'avais pas de limite C'est à dire que même quand je rentrais chez les gens J'avais aucune peur T'avais pas peur Ah j'avais pas peur Parce que C'est ça aussi Quand tu fais des choses Quand je fais ces choses là J'étais dans un état Où j'étais déjà Stone tu vois T'es défoncé Voilà j'étais déjà dans un état Pas bien Donc je faisais des choses Sans avoir peur Mais du coup t'avais pas peur De te faire attraper quand même Non jamais Mais c'est quand même Ce qui t'a Ce qui m'est arrivé Ce qui t'a ramené en prison Ah ouais c'est ça Et comment ça s'est passé ce jour là Comment ça s'est passé Ben si tu veux Moi comme Comme je le dis souvent La première chose Qui m'a le plus Attendre lorsque je suis rentré en prison C'est le sang que j'ai vu Qu'ils avaient pas nettoyé Déjà il faut savoir J'étais dans une prison Où L'hygiène n'est pas conforme D'accord Tu vois Il y a des rats Des rats énormes Dans les promenades Tu les vois Tu les vois passer devant toi C'est pas propre Les douches Tu te laves pas chaque jour Euh Tu veux voir tes parents au parloir Tu dois te mettre à nu Pour qu'on On puisse regarder Si t'as rien autour de C'était vraiment des C'était vraiment une expérience Au début Quand je rentre dedans Je me dis qu'en fait C'est une blague En fait j'ai pas conscience encore Tu vois Parce que je rentre Je me dis ok Je suis en prison Mais je me rends pas encore Vraiment compte que je suis en prison Et plus le temps passe Puis je me lève à chaque fois En fait je suis vraiment en prison Et c'est pas comme dehors Ou dehors tu te dis Demain je vais faire ça Je vais aller à l'église Demain je vais Je vais aller à la fête Demain je vais faire ça Là c'est demain Je vais me réveiller Et je vais encore dormir Et demain comment je vais dormir Dans quelle position Tu vois c'est que des Ou tu te Tu viens parano Parce que tu sais pas Trop à qui parler Surtout quand t'as pas ton téléphone Des fois t'as pas ton téléphone Tu te dis à qui est-ce que tu vas parler Tu te demandes ce qui se passe dehors Est-ce que tes parents sont encore en vie Est-ce que un jour tu vas sortir Tu vas être libre Est-ce que tu vas vivre Est-ce que demain tu vas te réveiller Tu vois c'est tout Il y a beaucoup de violence aussi en prison Il y a beaucoup de violence Comme je le disais la dernière fois Mon co-détenu était meurtrier Waouh Mon co-détenu était meurtrier Ça veut dire que Tu dors Tu te demandes Est-ce que demain tu vas te réveiller La boule au ventre Tu ne dors pas bien Des fois je dormais Des fois je dormais Et tu sais entre co-détenu Ils se sont embrouillés Parce que si tu veux Il y a un Comment on appelle ça J'ai vu qu'on a Parce que moi ça fait longtemps La personne qui était chargée De nous servir à manger D'accord Le matin Il s'est embrouillé Avec mon co-détenu meurtrier Donc il s'est dit c'est bon Et l'autre il était là A perpétuité tu vois Lui il était là Et lui il s'en fiche en fait Ouais lui il s'en fiche Et lui il a dit Il s'est insulté en mode On va se battre Mais on va se tuer C'était vraiment ça C'était vraiment ça Que la violence Que la violence Il n'y a pas de paix Et moi à ce moment là Je ne connaissais pas Christ C'est à dire Il n'y avait pas moyen d'avoquer Dieu Et c'est là-bas même Que je disais même Que Dieu n'existe pas Tu vois je disais à tout le monde Que Dieu n'existe pas Pour moi je n'existais pas Pour moi le paradis de l'enfer C'était sur terre Tu dors T'entends des voix Tu te réveilles T'entends des voix En fait T'es pas à l'abri en fait T'es pas à l'abri Tu te réveilles Tu te bats Tu ne sais jamais Quand tu vas te battre C'est la violence Que la violence Et après le temps passe Et un matin comme ça Je deviens parano Je deviens parano Je commence à m'embrouiller Avec mon co-détenu Je lui prends la tête Oui tu m'as fait ça Tu m'as fait ça Or qu'il n'avait rien fait Il était vraiment innocent Tu m'en triais Enfin celui qui était En fait là c'était un autre Là c'était un autre C'était un autre Il était totalement innocent Il n'avait rien fait Je sais qu'il n'avait rien fait Actuellement je sais Mais sur le moment J'étais Et là je commence à l'embrouiller On commence à se battre Je commence à vouloir le tuer La voix qui me dit Si tu le tues Tu vas être libéré Si tu le tues pas T'entends des voix comme ça Qui te disaient Tu étais sur lui Tu l'étranglais Et cette voix te disait De le tuer en fait Que si je le tue Je vais être libéré Et si je ne le tue pas Je vais rester en prison C'est même pas logique C'est pas logique aussi Mais c'est Tu y croyais Ah bah j'y croyais fortement Tu sais C'est pas Quand ton cerveau il est atteint Il y a des choses Il y a des choses En fait En fait t'es plus toi même Oui Donc t'as des voix En fait tes pensées sont captives D'accord Tu vois c'est un esprit Qui te dirige Qui te dit fais ça Fais ça Ouais C'est à dire des fois Des fois on voit des gens Dans la rue Mais on sait même pas Ce qu'ils entendent Ce qu'ils voient C'est vrai Tu vois On sait même pas De quel esprit Ils sont possédés Ouais Et moi c'était ça Et je suis commencé à me battre On m'a isolé On m'a mis dans le table Pas à l'isolement pardon On m'a isolé Dans une cellule Où j'étais tout seul Pardon Et c'est là Où la folie s'est déclenchée Où je commençais A parler tout seul Je commençais à J'arrivais pas à manger aussi Je pouvais pas manger Je ne mangeais pas On me servait la gamelle Je ne mangeais pas Je parle tout seul Je fais des gestes incompréhensibles Je dors pas J'essaye de me suicider Avec des Tu sais les couteaux Couteaux de là-bas De la prison J'essaye de couper Mettre des draps sur moi Je n'arrivais pas En fait je faisais Je cassais des assiettes Dans ma cellule Je cassais tout Et ils ont vu que la situation Était compliquée Ils ont dit Si on le laisse comme ça C'est mieux l'hôpital psychiatrique C'est ça ? On va l'amener à l'hôpital psychiatrique Parce qu'avant J'avais mon avocat Qui était censé me défendre Et le jour où j'ai vu mon avocat Je l'ai menacé C'est-à-dire que j'étais Sur le point de lui faire du mal Je l'ai attaqué Je l'ai attaqué en fait J'ai attaqué mon avocat Qui est censé me défendre Moi je l'attaque Et elle ne me reconnaissait pas Elle me disait Mais je suis là pour vous Monsieur Henry Je suis là pour vous Pour vous défendre Pour votre cas Et moi je dis Non, non, non Je commence à l'attaquer C'était la folie en fait La folie excessive Mais ils l'ont compris Ils l'ont compris Et justement C'est elle qui a fait le transfert Pour que j'allais à l'hôpital psychiatrique Et quand je vais à l'hôpital On me met tout seul en fait Parce que Je ne peux pas être avec D'autres patients à l'hôpital psychiatrique Parce que j'étais vraiment fou Vraiment Je faisais des gestes incompréhensibles Si tu veux des gestes Des trucs comme ça Des choses On a une vidéo justement Où tu as l'impression De jouer avec quelque chose Un papier dans les mains Mais cette vidéo Pour te dire Ce qu'on va te couper Cette vidéo Ce n'est pas la pire C'est-à-dire qu'il y a des vidéos pires Mais qu'on n'a pas mis Pour ne pas heurter aussi non plus On n'a pas pris aussi Certaines vidéos Mais il y a pire Il y avait pire que ça Mon cal était vraiment Vraiment compliqué Il était même ingérable Parce qu'en soi On me donnait des médicaments Mais c'était On me donnait pour tester On n'était pas sûr De ce qu'on me donnait On me donnait pour voir Un peu si on s'améliore ou pas C'était plus ça Et je prenais mes médicaments Je prenais mon traitement Et là Il y a ma mère qui vient Où je peux la voir Au parleur pour la première fois En fait Dès le début Elle commence à me parler Elle me parle de Dieu Moi qui avant Avant de rentrer en prison Je l'avais laissé Dans l'alcool Dans ces délires-là Quand je la revois Elle me parle de Dieu Et elle me parle avec une paix Elle me transmet quelque chose Et du coup Tu l'avais laissé Ta maman dans l'alcool Et toutes ces choses-là Je l'avais laissé dans l'alcool Les fêtes On appelle ça les gandas Les gandas Les ambiances Et tout Et là quand je la revois Elle vient avec un sourire Elle a changé Déjà Déjà je suis en prison Je la vois au parleur Je la vois avec le sourire Je me dis Mais t'es pas contente Pour moi Pourquoi tu souris ? Mais en fait Elle sourit dans le sens Où je m'inquiète pas Tout est accompli Amen Tu vois j'ai la paix J'ai l'assurance Que tu vas sortir Tu vas pas rester éternellement Tu vois Et dès le début Elle a commencé à prier Pour la conversation A chaque fois qu'on se voyait Prière, prière, prière Et un jour Elle commence à me faire parvenir La Bible Tu sais la Bible Elle ne rentre pas en prison Normalement Oui bah oui Tout ce qui est Bible, Coran Ça ne rentre pas Et moi Dieu a fait grâce La Bible est rentrée Et comment Dieu La veut rentrer Être la paix et discrète En fait à chaque fois A chaque fois Les surveillants Disaient non Non la Bible Non la Bible ne passe pas Un jour Un surveillant il a dit Non pourquoi la Bible ne passe pas Faites lui rentrer la Bible Tu vois quand Dieu Quand Dieu agit C'est le Seigneur Il incline le cœur De toute personne Ah oui Pour ça Waouh Et du coup J'ai pu avoir la Bible J'ai commencé à lire Mais comme je ne connaissais pas toujours Dieu Je les ai comme ça quoi Et je fumais toujours J'ai fumé toujours Toujours la violence Et à l'hôpital psychiatrique Tu as eu aussi une infection pulmonaire C'est ça J'y venais À ce moment là C'est ce que j'allais dire Moi qui est à l'hôpital psychiatrique Au bout d'un moment Un soir Tu sais nous Dans nos cellules On a des petites sonnettes Où on sonne Qu'ils viennent d'urgence Au cas où on a un problème Et moi je sonne Et personne ne vient Parce qu'ils se disent peut-être Que bon il délire On va le laisser Ouais en général c'est ça Où des fois ils viennent Des fois ils ne viennent pas Et là c'était un moment Où j'avais vraiment besoin Moi qui ne sonne pas tout le temps Là j'avais vraiment besoin J'avais une douleur Au niveau des poumons Tu vois qui me prenait Je sonne Je sonne Personne ne m'ouvre Je tape sur la porte La cellule Des fois nous on tape Tu vois on tape fort Et je tape Surveillant Allez Au secours Au secours Personne ne vient Et là je commence à être au sol À être carrément au sol À m'allonger au sol Et je n'avais pas dormi Je me rappelle J'ai fait nuit blanche À 3h-4h du matin Je continue à taper Au bout d'un moment Il vient à l'œilleton Le surveillant Il dit oui qu'est-ce qu'il y a Je lui souple Je souffre Venez s'il vous plaît Il voyait que j'étais dans un état Pas possible Mais il a dit Je suis désolé Je ne peux rien faire pour vous Vous allez attendre le médecin Qui va venir le matin Au revoir Il est parti Il me laisse tout seul Et là je reste comme ça Je reste au sol Et tout Impuissant Et là J'attends jusqu'au matin On me transfère Dans un autre hôpital À l'hôpital aussi Voilà je vais ménoté Je prends des antibiotiques Bon le temps Le temps va un peu mieux On me transmet À un état cicatrique Je prends beaucoup De médicaments encore Le temps va encore mieux Et on me retransmet en prison En prison Voilà toujours les embrouilles Et là on libère On te libère Tu avais purgé Ta peine Je n'avais pas purgé ma peine J'avais Je suis sorti avec Avec des avantages On va dire Moi je dis tout le temps Je ramène tout ça Tout le temps par rapport à la prière Je suis sorti parce que C'était ma première peine déjà Et parce qu'entre temps Avant ça J'étais étudiant D'accord Donc je ne suis pas resté longtemps Donc je suis sorti Et ensuite Après cet épisode Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as Par rapport à la psychiatrie Tu as Tu étais guéri Quand je sors Je n'étais pas guéri On pourrait croire Que j'étais guéri Mais on peut dire Que cette situation S'était calmée Donc quand je sors La juge me dit Que voilà Je sors avec un signe Donc chaque mois Je suis censé voir Les psychiatres Chaque mois Je suis censé Signer Ma feuille de présence Et donc là J'ai insuline psychiatrie Donc je continue toujours A fumer Je ne m'arrête pas de fumer Je continue toujours A fumer J'ai mon insuline psychiatrie Et là Au bout d'un moment Je Je replonge Et pourquoi je replonge ? Je ne saute pas les étapes Je replonge Parce que J'étais en train de fumer Une cigarette Et j'ai voulu Arrêter de fumer C'est-à-dire que J'en ai eu marre Je fumais tellement trop Que j'en ai eu marre J'ai dit C'était mon stop Là il faut que j'arrête Je vais me détruire la santé Les poumons Il faut que j'arrête Et quand je veux arrêter Quand j'arrête Quand j'arrête De fumer Quand je prends la décision Vraiment d'arrêter Je commence à avoir des larmes Je commence à pleurer Je l'entends vraiment Enfin Dieu me fait comprendre Que Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu fumes ? Moi je suis là Je t'aime En gros Dieu me montre Me parle En me disant Que voilà Qu'il m'aime Que malgré tout Il m'aime Malgré que je pêche Que je suis pêcheur Il m'aime Et qu'il veut que j'arrête Qu'il veut Qu'il veut travailler avec moi Que j'abandonne Cette situation-là Et là quand je commence A mettre des adorations Des louanges Et tout Je commence à vouloir adorer C'est là où les problèmes Viennent Parce que tu sais Le diable Quand il ne m'a pas Spirituellement Il m'attaque physiquement Ouais Donc il a cherché Par tous les moyens De m'attaquer C'est-à-dire que Accident de voiture Accident de scooter Et Dieu merci Je n'ai toujours rien eu Je me suis toujours Sorti Exactement Toujours des problèmes Toujours des situations Qui faisaient que Je les ai toujours délivrés Dit dans sa parole Le malheur Attends souvent juste L'éternel On délivre toujours C'est exactement ça Et j'étais toujours délivré De ces situations-là Et au bout d'un moment En fait Je sais que J'en parle parce que Ça me fait En fait Avant je commençais A rencontrer le Seigneur A aimer le Seigneur J'avais ma Bible Et partout où j'allais J'allais avec ma Bible Dans la maison Tu vois la même Bible Que ma mère m'a ramenée En prison là C'est la même La même Jusqu'à présent Elle est chez moi encore La même Bible Partout où j'allais Donc je vais faire à manger J'ai avec ma Bible Je vais aux toilettes J'ai avec ma Bible Partout où je vais Tu vois le téléphone Nous on l'a Dans nos poches là C'était ma Bible Toi c'est ta Bible Moi c'était ma Bible Partout où j'allais J'allais avec ma Bible Je ne sortais pas Sans ma Bible Toujours ma Bible Et j'étais accroché à ça Je lisais la parole Et c'est dans ces situations là Où quand tu es au plus bas Tu traverses ce désert Où personne ne te comprend Que Dieu parle À travers sa parole Tu vois Comme ma famille N'était pas vraiment Affirmée dans la parole Et que voilà Que personne ne me comprenait Vraiment Les psychiatres Les psychologues Que je voyais Ne me comprenaient pas Mais à travers la parole J'arrivais à me retrouver J'arrivais à me retrouver Et du coup Suite à ça Il y a eu des situations Qui ont fait que J'ai eu une crise de folie Quelle situation Quelle situation Quel exemple Je pourrais te donner Un jour Une petite anecdote Un jour Un matin Il était 4h 4h du matin par là 4h 5h Le retour d'une voix Qui vient me parler Du diable Qui vient me parler Qui me dit De sortir Il est tard Tout le monde dormait à la maison Moi je ne dormais pas Comme je faisais tout le temps Des nuits blanches La voix me dit Sors Et là Je sors et tout La voix me dit Va sonner chez tes voisins Et tu sais Mes voisins c'était des musulmans Et je sonne chez les voisins Et je leur dis Oui Jésus Christ revient bientôt Et ils ne comprennent pas Déjà que moi Je ne sonne jamais chez eux Déjà à 7h en plus Surtout Et je ne sonne jamais chez eux À 7h Et devine Je suis sorti comment Avec ma Bible Excellent J'ai sorti avec ma Bible Et par contre J'étais en chaussettes Parce que je te dis Entre la folie En fait il y avait un combat C'était un combat Entre moi Qui voulais être Servir Dieu Et la foi Ses esprits Qui ne voulaient pas Et moi J'étais en chaussettes Et avec ma Bible Je leur dis Voilà Jésus Christ revient bientôt Jésus Christ revient bientôt Ils ne comprenaient pas Et puis là je pars Ils devaient se dire Et ils n'ont pas compris Et là je suis en escalier J'entends cette voix Qui me dit Je suis cette valise rouge Une dame qui marche comme ça Qui me dit Je suis cette valise rouge En chaussettes En chaussettes En chaussettes et avec ma Bible Et je suis cette dame Je ne sais pas où elle va Je la suis Et tu sais Les portiques là Oui Où il faut valider le titre de transport Je suis toujours cette personne là Je la suis Et elle se dirige vers Gardelion Gardelion Tu vois les grandes lignes là Où il faut prendre pour aller dans Ouais Ouais Le temps je suis Le portique Elle passe Je page Je la suis et tout Après au moment Elle rentre dans le train Et la sécurité m'attrape Comme ça par les bras Vous allez où Comme ça Et moi comme je n'étais pas bien J'étais fou Je ne savais pas quoi répondre Mais je ne savais pas quoi dire Et c'était pendant le confinement Tu sais quand il fallait porter le masque Moi je n'avais pas de masque Pas de chiffre de transport T'avais rien J'avais juste ma Bible T'étais en chaussettes En même temps Juste la parole Et après là Ils commencent à m'isoler Dans leur centre Tu vois dans leur local Ouais Ils commencent à me poser des questions Comment tu t'appelles Tu fais quoi Tu viens d'où Pourquoi T'as une Bible Pourquoi T'as pas de transport Ton masque il est où Et là moi Comme je ne savais pas quoi répondre J'étais fou Je t'habille tout Je ne savais pas quoi répondre Ouais Mais en fait Je me souviens De ce que je te raconte là Mais À ce moment là Je ne savais pas quoi répondre Et là Ils commencent à se moquer de moi Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu montres ta Bible Tu vas nous parler de ton Jésus Tu vas nous parler de ton Jésus Mais parle ton Jésus Là tout le monde rigole Ils se moquent tous de moi Et tout Et moi Un puissant Comme je ne savais pas quoi répondre Quoi dire Je ne sais pas comment Même moi jusqu'à aujourd'hui Je me pose des questions Bon je ne me pose pas de questions C'est Dieu Ils m'ont libéré Ils m'ont laissé partir Et avec ma Bible Et Sentir le transport Sans rien Ils m'ont laissé partir Je suis rentré chez moi Moi qui Tu sais J'étais perdu En plein gardon J'étais perdu Je cherche la ligne Pour rentrer chez moi Tu as réussi à rentrer chez toi Ouais Par la grâce de Dieu Mais Je n'arrivais pas Et c'est là où justement Mes combats S'accumulaient Chaque fois des combats Là c'est une anecdote Mais il y avait plein de Plein de situations comme ça Ou me retrouver face A des situations Compliquées Et au bout d'un moment Je commençais A renier mes parents C'est-à-dire que Je dis que Voilà ma mère Ce n'est pas ma mère Mon père Ce n'est pas mon père Il ne m'aime pas C'est-à-dire que même Chez moi J'étais mal à l'aise Et tu les traitais même De sorcière Voilà Je les traitais de sorcière Et il n'y avait aucun endroit Où je me sentais en sécurité C'est-à-dire que Soit dehors En fait Je disais même à mon père Au moment Je disais à mon père Que dehors c'est l'enfer Mon père disait Pourquoi tu ne sors pas ? Je disais non Dehors c'est l'enfer Je ne peux pas sortir C'est-à-dire que J'étais carrément J'étais carrément J'étais carrément J'étais sans repère Mon seul repère C'était la Bible Où des fois J'arrivais à me retrouver Et là je commençais encore A prier Les combats s'accumulaient encore Et là je fais une crise de folie Où vraiment chez moi Ingérable Mes parents ne savent pas quoi faire Ils appellent les pompiers Tu ne pouvais même plus parler À un moment donné Je peux te parler C'était après Là mes parents appellent les pompiers Et quand ils appellent les pompiers Je me rappelle d'un ancien ami à moi Je m'étais embrouillé avec lui Et depuis L'histoire ne s'est pas réglée Et quand ils me voient que les pompiers Ils rigolent Je lui dis Aide-moi Aide-moi Ils sont en train de m'embarquer Avec la police Parce qu'il y a la police Les pompiers m'embarquaient Et lui il me regarde Il rigole Il sourit en mode Bien fait Et moi j'étais là Toujours avec ma Bible Par contre Moi Les pompiers La police A chaque fois qu'ils m'embarquaient La Bible Il ne la touchait jamais Tu vois la puissance de la parole Tout le temps il touchait mes jambes Mes bras Il me portait tout ça Mais j'avais toujours ma Bible J'étais collé Il devait surtout se dire Mais lui il est fou On va le laisser avec sa Bible Si vous voulez prenez mes chaussures Prenez mon manteau Mais ma Bible Laissez ma Bible Ma Bible Laissez-la Et en soi il ne la prenait pas Jusqu'à l'hôpital Dans ma chambre Je la lisais quand même Je la lisais toujours Je la lisais souvent La crainte de l'éternel Sur la sagesse Je lisais tout le temps Je lisais tout le temps ma Bible Mais je ne comprenais pas Parce que je n'étais pas encore affermi Après Et plus j'allais à l'hôpital Plus A force de prendre des médicaments Ma santé se détruisait Il y a des choses Qu'avant je pouvais faire Que je ne pouvais plus faire Avant je pouvais Avoir une discussion Là je ne pouvais plus A cause des médicaments J'étais lent Pour parler j'étais lent Pour répondre à des questions J'étais lent A cause des médicaments A cause des médicaments Ça me fatiguait beaucoup J'avais des lourdeurs Par contre tu vois Rester assis comme ça 10 minutes je ne pouvais pas 10 minutes je ne pouvais pas Rester assis comme ça C'était impossible pour moi Il fallait que je marche Mes jambes soient En activité Du coup justement Après ça a été pire Vu que tu as été privé Maintenant de marcher Qu'est-ce qui s'est passé ? Justement En fait à force De faire des allers-retours Au bout d'un moment Moi je suis allé chez moi Et là je ne pouvais plus parler C'est-à-dire que Un matin je me suis réveillé Là par contre Ce souvenir Je n'ai plus le souvenir C'est un peu flou Par rapport à mes témoignages Je répète souvent Ce que mes parents me rappellent Ce que j'ai oublié moi Parce qu'il y a des choses Que moi j'oublie Mais je sais que j'étais J'étais muet Mes parents me parlaient Ma soeur me parlait Je n'arrivais pas à répondre Là tu avais quel âge À ce moment-là ? C'était là C'était là Il y a deux ans ? En fait C'était en Entre 2020 Fin 2020 Et 2021 Début 2021 C'est-à-dire Là on est en Début 2022 Ouais un an Un an par là Un an par là Et Là je ne pouvais plus parler Et quand je ne pouvais plus parler Par les mes jambes aussi Je ne pouvais plus marcher J'étais scotché Sur mon lit Et là mes parents En puissant Ils ne savaient plus quoi faire Donc ils commencent à appeler des pasteurs En Afrique Il y a des pasteurs qui viennent à la maison Qui viennent prier pour moi Il y a des prêtres De l'église catholique Qui viennent me mettre Voilà De l'eau De l'huile Du sel Des pieds Des oeufs Des oeufs Comme on l'a dit pour faire des crêpes Ah ouais plein de choses Plein de choses Vraiment plein de choses Pour ma délivrance Pour que je sois guéri Mais ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi C'était des guérisons Des guérisons à courte durée C'est-à-dire qu'on me donne On met de l'eau Une prière Et après ça va un peu Et après ça repart Mais au pire Ce n'était pas vraiment des guérisons Et Mais voilà Là j'étais à un stade Où j'étais impuissant Mon père Il ne savait plus quoi faire Veut encore m'emmener à l'hôpital Parce que je faisais au moins 4-5 allers-retours Que des allers-retours à l'hôpital Ma mère elle a dit non En fait J'étais sur le point d'aller à l'hôpital Ils allaient me mettre la piqûre Ils allaient me piquer Sur la fesse Droite ou gauche Peu importe Pour me calmer D'après eux Parce que j'étais Tu sais quand des fois J'allais à l'hôpital On m'attachait Ouais Tu sais j'étais allongé T'es allongé On t'attache Tous tes membres Pour pas que tu bouges On t'attache Et voilà quoi Et moi Quand j'allais aller Pour la dernière fois à l'hôpital Ma mère elle a dit non Stop On va plier à l'hôpital On va prier Elle commence à dire Elle a pris une décision Tu vois Elle aurait pas pris la décision Ce serait toujours la même chose Ouais encore Elle a pris la décision Femme de prière Voilà elle se lève On va jeûner On va prier Inspirée par le Saint-Esprit Inspirée par le Saint-Esprit On va jeûner On va prier On va se battre Jusqu'à la guérison Et voilà Et là on sait ce qu'on fait On met tout en oeuvre On prie C'est à dire que On s'éloigne de la distraction On s'éloigne de tout ce qui est nuisible Dans notre vie spirituelle C'est à dire voilà Les sorties inutiles Les Toutes pertes de temps On met ça de côté Le péché On évite On commence à marcher On évite Ah oui On était en phase d'évitation Parce qu'on n'était pas affermis En phase d'évitation Ah oui Nous on était On était nouveau Dans ça C'est à dire que Notre vie de prière Elle était C'était nouveau C'était des choses Tu sais la spiritualité Pour nous c'était nouveau Ouais c'était nouveau Donc nous on était plutôt pas dans On abandonne le péché Mais juste On On essaye de On essaye Et Et c'est là que tu as rencontré Christ ? C'est là que j'ai rencontré Christ C'est là que j'ai rencontré Christ C'est là que j'ai commencé A comprendre comment Dieu Dieu parle J'ai commencé à confesser mes péchés Voilà C'est au moment où j'ai confessé Mes péchés Que j'ai commencé à comprendre aussi Le langage de Dieu Ouais J'ai commencé à À avouer à Dieu Tout ce que je faisais de mal C'est à dire À rien cacher Et à abandonner aussi Ouais À me repentir La repentance Ouais Sans repentance Il n'y aurait aucune guérison Ouais J'ai commencé à me repentir À arrêter le mal À refuser le mal C'était un combat C'était pas facile Si je vous dis C'était facile C'était faux C'était pas facile Il y a eu des jeunes Je dors par terre Même pour être délivré aussi De la cigarette De la drogue et tout Ah oui C'était un combat Ouais Je fume Je prie derrière Mais je Je suis dans une phase De détermination De persévérance Ouais De foi Parce que Je me dis qu'il faut prendre des décisions C'est ça Tu sais Avant que d'arrêter de fumer Il y a des anciens amis à moi Qui m'appellent Viens On va faire ci On va faire ça Toujours eux en fait Pour tenter Ah mais moi c'était souvent ça L'entourage C'était ma faiblesse Mais en fait c'est les fréquentations Les fréquentations C'était avant ma faiblesse On m'appelait Je dis moi Mais toi je prie Tout ça Je vais plus Et même si je me suis retrouvé seul Je me suis dit C'est seul Mais c'est pour mon bien Donc autant rester seul Je dis toutes les fréquentations nuisibles De côté tu vois Et j'ai commencé à être seul À traverser ce désert avec Christ À chercher à avoir de nouvelles connaissances Au niveau de la parole Et Dieu commence à m'enseigner Dieu commence à me dire Regarde Tu sais le monde est comme ça Tu sais il faut être patient Parce que ça ça Tu sais il faut respecter ça Il commence à m'enseigner À me corriger Donc moi C'est Dieu que tu entends Là les voix que tu entends Là c'est Dieu Le tout puissant Et là j'aime bien dire quoi ? J'aime bien dire qu'on a L'éducation des parents Et il y a l'éducation de Dieu Amen Tu vois quand tu es un Christ C'est Dieu qui t'éduque C'est un père C'est à dire qu'il y a des choses Tu ne peux plus te permettre de faire Il y a un langage que tu ne peux plus avoir Que tu avais dans le monde Que tu ne peux plus avoir Et bien moi c'est totalement ça C'est à dire que tout a changé Ma façon de parler Ma façon de marcher Ma façon de réfléchir De penser Et ça c'est vraiment Ça c'est nettement vu Et en soi je dis toujours Que mon changement Mon changement Ce n'est pas moi Ce n'est pas ma force C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui Pour dire que ce n'est pas moi C'est Christ qui a agi C'est pour ça Quand je témoigne Je ne témoigne pas pour ma gloire Pour dire que Je suis mieux qu'une personne Ou qu'une autre Moi je témoigne à chaque fois Pour que la gloire de Dieu Se manifeste à travers Ce qu'il a fait pour moi Amen Je me rabaisse tout le temps à Dieu Je m'humilie à Dieu Amen Et pour revenir à mon parcours A mon témoignage Dieu m'enseigne Dieu m'enseigne Et plus le temps passe Plus les médicaments Je commence à les diminuer Je diminue mon traitement Et les psychologues Les psychiatres Me disent que Vu ta situation Vu comme on a vu Il faut que tu prennes Les médicaments Pour 5 ans encore Pour 5 dures années Et même plus 5 ans Je leur dis Comment ça veut Je leur dis Non moi je refuse Parce que tu sais Si tu acceptes Si tu acceptes la maladie Tu es dans la négativité Tu es perdant Parfois tu la permets d'installer aussi Parce que les maladies Ce sont des mensonges En fait Exactement Mais Dieu n'a pas addict à ça Donc en fait non Tu dois refuser Pour ne pas que cette chose s'installe C'est totalement ça Et moi dès qu'on me dit 5 ans Moi je refuse direct Moi je suis sûr de moi Même si De psychiatre A 20 ans d'expérience Moi je lui dis Tête à tête Face à face Je lui dis au psychiatre Non moi Cette année je vais arrêter Amen Cette année je vais arrêter Et elle me dit que Tu sais c'est impossible Voilà que Quand tu prends les médicaments Ça ne s'arrête pas d'un coup C'est petit à petit J'ai dit J'ai répondu que Dieu vous a donné l'intelligence De donner des médicaments Vous savez Comment doser tout ça J'aurais dit Mais pour ma part Moi je sais que Dieu va faire en sorte Que j'arrête les médicaments Cette année Donc c'était dans ma pensée C'était au plus profond de moi Que j'arrête les médicaments Et par la grâce de Dieu Plus t'en passait Plus j'ai arrêté De prendre les médicaments Amen J'ai arrêté de prendre les médicaments Jusqu'à Totalement J'ai arrêté totalement Et tu sais La plupart des personnes Qui sortent de sa psychiatrie Qui prennent des médicaments Reparturent avec des séquelles Soit des fois Ils vont prendre du temps A te répondre Ou soit des fois Ils seront un peu faibles Mais moi Dieu m'a fait grâce De ressortir encore même mieux Encore meilleure T'as restauré Totalement Exactement Tout ce qui était mort À l'intérieur de moi A pris vie Tout ce qui était mort A vraiment pris vie Et après Les psychologues Les psychiatres Quand ils m'ont revu Genre de nouveau Là ça fait encore longtemps Ils m'ont pas vu Je vais aller d'ailleurs Je vais aller Je vais leur donner Un petit coucou Quand ils m'ont revu Ils ont vu que J'allais bien Que j'étais droit Je me tenais droit Que je leur parlais Normalement Mais comment ça se fait Ils comprenaient pas Ils me posaient des questions Tu vois Mais comment ça se fait Que vous allez nettement mieux Monsieur Je leur dis Ben oui Je leur dis Je viens d'être moins mieux Et là je commence à retémoigner J'en dis C'est Jésus Christ J'ai prié Et là je commence A même A témoigner A prêcher A ma psychiatre Le nom de Jésus Et elle Elle est étonnée Elle est comme Elle y croit pas Tu vois Et je lui parle Parce que Il faut être dans une optique Où Jésus Il faut pas parler de Jésus Simplement Aux chrétiens Aux personnes qui croient en Dieu Non C'est un musulman Un non musulman Un athée Il faut pas avoir de frontières De limites Il faut parler de Dieu Et moi c'est ce que j'ai fait Donc je lui ai parlé de Dieu Et c'était Et tu témoignes Tu es en train de témoigner Je témoigne de ma guérison Amen Je témoigne de ma guérison Gloire à Dieu Et l'année 2021 Si tu veux C'est l'année où Tout ce qui était bloqué Dieu me le débloque Tout ce que j'avais besoin Dieu me le donne Je commence à le suivre Avec fidélité aussi Dieu voit que je ne fais pas semblant Que je n'ai pas Un pied dans le monde Un pied dans le Christ Non Que j'arrête La musique mondaine J'arrête Le péché Je me sépare du péché Tu vois J'aime bien dire Aux gens Qu'on est pécheurs Il y a une différence Entre pratiquer le péché Et commettre le péché Tu vois Et moi j'arrête Justement de pratiquer le péché J'arrête de mener cette vie Là de débauche Et je me consacre au Seigneur Amen Donc Dieu me donne Voilà Je continue ? Ah non non mais vas-y Termine 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 ce que tu voulais dire Pour continuer Pour continuer je commence à servir le Seigneur à l'église J'intègre une école de musique gospel J'apprends à faire des instruments à piano Je fais du piano Je commence à chanter pour Dieu À être chante pour Dieu Ensuite je commence à me baptiser Je commence à me fiancer Je commence à... Dieu remet de l'ordre dans ta vie Ah Dieu me remet de l'ordre Alors que c'est le chaos avant Je corrige Il y avait une faute là Amen C'est ça quoi Amen C'est vraiment ça Franchement merci beaucoup pour ce témoignage Merci Merci à toi Merci Et puis je crois vraiment que ce témoignage va toucher beaucoup de personnes Parce que quand tu vois ton témoignage On voit qu'en fait l'amour de Dieu surpasse tout en fait Et que Dieu a ses plans pour nous ramener à lui En tout cas vraiment merci à toi encore Merci à toi Merci à vous tous qui nous avez suivis N'hésitez pas si vous aussi voulez témoigner A me contacter sur ma page Instagram Partage ton histoire Et si vous voulez vous aussi donner votre vie à Jésus N'hésitez pas à m'écrire Si vous voulez vraiment témoigner Que Dieu vous bénisse abondamment Et puis on se retrouve pour une prochaine histoire Pour un autre témoignage On partage ton histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, moi c'est Andril J'ai 24 ans Et aujourd'hui je témoigne le miracle que Dieu a opéré dans ma vie À travers une guérison C'est-à-dire que moi je prenais énormément de médicaments Parce que j'avais des troubles mentaux Parce que j'avais des troubles mentaux Dûs à une prise de cannabis Que je prenais chaque jour Ça veut dire que chaque jour je prenais des substances Et si je ne prenais pas ça Si je ne consommais pas Je n'étais pas dans un bon état Et en fait J'ai commencé à prendre des médicaments Vu que j'étais à l'état psychiatrique Et chaque jour je prenais des médicaments Des fortes doses Et plus je prenais des médicaments Plus mon cas s'aggravait C'est-à-dire que des fois j'étais au ralenti C'est-à-dire que des fois quand je marchais Je faisais des choses au ralenti Ou quand je parlais Des fois je n'arrivais pas à répondre Ou des fois je ne répondais pas Par rapport à... J'avais des impatiences au niveau des jambes C'est-à-dire que mes jambes bougeaient tout le temps Ou des fois j'avais des baves C'est-à-dire que mon état se dégravait Je n'étais pas... Il n'y avait pas besoin d'écrire sur mon front Que voilà que je suis malade Pour qu'on voit que je n'étais pas bien Et du coup à chaque fois que je prenais des médicaments Avant de prendre les médicaments Je sanctifiais toujours ce médicament par le sang de Jésus C'est-à-dire que je disais Avant de prendre ce médicament Je sanctifiais ce médicament par le sang de Jésus A chaque fois Et plus je faisais ces prières Plus je prenais des médicaments Plus au bout d'un moment j'arrivais à être indépendant C'est-à-dire que je n'avais plus besoin De dépendre de ces médicaments pour être bien Et je me rappelle que j'avais échappé A une prise de piqûre Parce que je devais prendre une piqûre Abilify pour ceux qui connaissent C'était une piqûre qui m'aide A la fesse droite ou à la fesse gauche Ou au bras, peu importe C'est une piqûre qui te permet de te calmer C'est-à-dire qu'on donne ça quand vraiment t'es excité Et j'ai échappé parce que Grâce à la prière Dieu m'a guéri Et aussi grâce à ce que je déclarais dans ma bouche Parce que la Bible déclare que La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Et moi je disais à chaque fois Que je vais arrêter de prendre des médicaments Je vais arrêter de fumer Je vais arrêter de prendre des substances Et Dieu a opéré dans ma vie Aujourd'hui je témoins de sa grandeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...